C'est un dimanche de culte particulier ce matin à la paroisse Saint-Hilaire de Franceville. Parmi les fidèles du jour, le président de la République, son épouse, les membres du CITRI et du gouvernement, venus communier avec les fidèles et habitués de cet espace consacré. La liturgie de la parole de ce jour est un moment d'action de grâce et de reconnaissance envers le Créateur pour ses innombrables bienfaits. Des invocations du jour en faveur du Gabon et des autorités du pays, afin que le Tréau guide leur action. Vous êtes les dignes destinataires de l'admirable projet de fraternité exposé par la parole de Dieu aujourd'hui en ces termes. Jésus veut réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps, par le moyen de la croix. En sa personne, on dit l'Écriture, en ce dimanche, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Être proches les uns les autres, dans une province, dans un pays, c'est décidément quelque chose qui plaît à Dieu. Et nous devons nous en réjouir. L'homélie est aussi orientée vers la nécessité d'un engagement collectif aux côtés du CTRI pour le développement du pays. Au premier jour de l'Église, le Christ a tué la haine. Il a détruit le mur qui séparait les uns des autres, ce qui empêchait les Juifs de vivre avec les païens. Et il a rapproché ce qui était loin pour former un seul peuple. Dieu a donc la force d'unir. Dieu a la capacité de rassembler notre province, nos villes, nos villages, et même le Gabon tout entier font bien de se tourner vers Dieu pour participer à cette action dont il est capable, car il a la faculté de rassembler, de promouvoir le projet trinitaire d'unité. C'est la volonté de Dieu que les hommes puissent vivre ensemble, qu'ils puissent travailler ensemble et qu'ils puissent construire ensemble une nation. Précédant la liturgie de le revoir, la remise des offrandes à Clos au culte qui chaque fois au-delà de tout nous rappelle la place de Dieu dans la loi fondamentale et le grand attachement à sa bénédiction, à son accompagnement des plus hautes autorités du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada